Face au grand multiplex, les salles art et essais du réseau CineSone offrent une autre vision du cinéma. A taille humaine, elles proposent notamment une programmation soignée, des animations de qualité et des rencontres avec les réalisateurs. Le tout à proximité de chez soi et sous l'œil bienveillant de passionnés du 7e art. Rencontre avec Sonia Brun, directrice du Cyrano à Montjeune. Le cinéma a été construit en 1935, ça ne date pas de l'hier. Il a conservé ses caractéristiques d'origine, c'est-à-dire un cinéma de type architectural art déco, avec une salle unique, c'était ce qu'on faisait majoritairement à cette époque-là. La France était équipée en majorité de salles avec un seul écran. Donc la façade d'aujourd'hui est celle que les Mongeronnés pouvaient avoir en centre-ville en 1935. Le rideau est aussi, il n'y a pas d'époque, nous l'avons changé, mais il est aussi dans l'esprit de ces cinémas de ce temps-là. Il est resté rouge aussi, parce que c'est, on va dire, le rouge un peu la couleur du spectacle, et là donc du spectacle cinématographique. C'est un lieu qui a accueilli depuis ses origines une activité cinématographique, et spécifiquement cinématographique. Il a connu des périodes de fermeture, puis de réouverture, et aujourd'hui donc, voilà, il est toujours bien actif sur Mongeron. En tout cas, on essaye de tout faire pour qu'il le soit, et de pouvoir proposer une programmation riche et variée à nos spectateurs. Justement, quels sont vos atouts par rapport au Grand Multiplex qui s'installe dans la région ? Alors, déjà, nous sommes, on va dire, un cinéma déjà de proximité. Nous avons effectivement des caractéristiques bien particulières en termes d'action culturelle, puisque nous proposons à la fois, on va dire, une programmation qui permet de découvrir les cinématographies du monde entier, mais nous avons aussi à cœur de pouvoir former, on va dire, ou en tout cas, avertir le regard des spectateurs quand ils viennent ici. À la fois, donc, en leur proposant des films qu'ils ne verraient pas dans les multiplexes, en version originale majoritairement, mais aussi en proposant un travail d'animation très fort, donc qui peut être sous la forme de rencontres, débats avec des professionnels du cinéma, donc des réalisateurs, des distributeurs, des comédiens, des producteurs, des techniciens du cinéma, au travers aussi de rencontres autour de thématiques, de cycles, autour d'un auteur, par exemple, voilà, ce qui permet de pouvoir avoir, on va dire, un regard un peu plus averti sur l'œuvre d'un cinéaste. Nous organisons aussi beaucoup d'avant-premières, aussi bien pour le grand public, mais aussi beaucoup pour le jeune public. Voilà, on avait fait notamment une avant-première l'année dernière de Ma vie de courgette, là, on a fait une avant-première de Crohman, nous avons aussi proposé Coco en avant-première, voilà, ce sont des rendez-vous le dimanche matin à 11h, que je pense maintenant la population connaît bien et apprécie. Ensuite, nous avons un travail aussi, donc, qui ne se voit pas, on va dire, dans notre grille de programmation, mais qui est un travail très ancré sur le territoire, qui consiste donc à travailler avec les scolaires, donc le jeune public, donc à la fois au travers de dispositifs comme Collège au cinéma, par exemple, qui est un dispositif qui est soutenu par le département, et qui permet donc à des jeunes collégiens de découvrir le cinéma dès la 6e, et jusqu'à la 3e. Qu'est-ce que vous proposez dans ce dispositif, là, Collège au cinéma ? Qu'est-ce qui est proposé ? Il y a différents films, là, on leur a passé Cyclone à la Jamaïque, par exemple, et donc, nous, ici, nous avons un travail d'accompagnement très fort, c'est-à-dire que les séances, que ce soit pour les écoles, les collèges ou les lycées, sont toujours présentées par une animatrice, qui est spécialisée dans le cinéma, voilà, en salle, avant la projection, et ensuite, voilà, elle intervient dans les classes, auprès des élèves, pour revenir, en fait, sur le film qui a été vu, reparler de l'œuvre et du cinéaste en question, et, voilà, discuter avec les élèves, revenir sur des séquences, les analyser, voilà, c'est un travail important de formation et d'éducation, en fait, au cinéma, nous l'espérons, pour former, effectivement, les spectateurs de demain. C'est un travail, voilà, pour le coup, qui se différencie complètement de l'offre que peut faire un multiplexe, donc, vous l'aurez compris, on est plutôt dans l'idée, en fait, d'être en complémentarité avec ce type de cinéma, d'une part, et, d'autre part, aussi, on joue énormément la différence, en fait, par rapport à nos spécificités, de proposer à la fois des films, on va dire, avec une certaine exigence de qualité et qui ouvrent, en fait, sur le cinéma du monde, et puis, voilà, proposer aussi des films plus grands publics, des comédies populaires, comme, par exemple, les ch'tis ou les tuches, voilà, et puis, voilà, ça forme une alchimie qui permet, en fait, aux spectateurs sur notre territoire de pouvoir, voilà, aller, et d'une cinématographie exigeante à un pur divertissement de cinéma, voilà, le cinéma, c'est ça, en fait, aussi, c'est ce qui en fait la richesse. Le Cyrano, je viens souvent ici parce que les films sont en version originale, déjà, en plus, c'est des films générales à l'essai, des films qui sont sélectionnés dans les festivals, j'ai l'impression d'avoir toujours de la qualité au niveau de la sélection. Que j'habite pas très loin à Brunois et que c'est, à ma connaissance, la seule salle d'art et d'essai qui a une programmation correcte, actuelle, commentée, voilà, moi j'arrive de Paris, ça fait un an que j'habite ici et depuis que j'ai trouvé ça, je suis comblée. Nous avons la chance sur le département, en fait, d'avoir, donc, une association de cinémas à réessai qui se sont regroupées, donc, au sein d'une association qui s'appelle Cineson, et donc, au sein de cette association, nous montons et partageons des projets que nous faisons, donc, circuler sur l'ensemble des salles, donc, du département. Et puis, nous proposons également aux spectateurs qui souhaitent pouvoir aller sur les différents lieux une carte d'abonnement, voilà, qui leur permet de bénéficier d'un tarif unique sur l'ensemble des salles du réseau. Voilà, donc, ce qui leur permet, du coup, d'avoir accès au plus grand multiplex de l'Essonne. Sous-titrage ST' 501